Notre invité spécial, c'est l'archevêque de Gatineau, c'est notre métropolitain. Ça veut dire que notre diocèse amasse avec Rouen-Noranda, de même que Mont-Laurier. On est notre capitaine. C'est l'archevêque de Gatineau. Son nom, c'est Paul-André du Rocher. C'est un franco-lontarien. Il est né à Windsor en 1954, comme c'est un homme, je peux dire l'année. Et puis, ensuite de ça, il a grandi à Timmons. D'ailleurs, c'est là, à Timmons, qu'il a été ordonné prêtre au mois de 2 juillet en 1982. Auparavant, évidemment, il y a eu un baccalauréat en arts musicaux et puis ensuite de ça, un bac en théologie suivi d'une maîtrise en théologie pour finalement aboutir à la licence en théologie qu'il a eue à Rome. Bon. Et puis, il y a aussi des études en éducation à l'Université d'Ottawa et il y a une licence civile en droit canonique de l'Université de Strasbourg en France en 1992. Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas les études qui lui font défaut. Puis, ce n'est pas non plus l'expérience, l'expérience pastorale, parce que son expérience pastorale est encore plus nombreuse que ses études. Alors, comme je disais, il a été ordonné prêtre à Timmons en 1982 et ensuite, il a été appelé pour être évêque auxiliaire de Sceau-Sainte-Marie et il a été ordonné évêque le 14 mars en 1997. Cinq ans plus tard, donc il a été cinq ans auxiliaire, cinq ans plus tard, on lui confiait d'être l'évêque diocésain du diocèse d'Alexandria-Cornoir, où il a été neuf ans. Ensuite, il a été nommé archevêque de Gatineau et il a pris charge de ce diocèse le 30 novembre en 2011. Donc, le 30 novembre qui vient, dans un mois, ça fera dix ans qu'il est archevêque de Gatineau. Alors, félicitations, bon anniversaire, bon dixième, Paul-André. Merci, Gilles. Il a été président de la Conférence des évêques du Canada de 2013 à 2015. Il ne va pas être plus longtemps parce que c'est obligatoirement des mandats de deux ans, sinon il n'aurait été plus longtemps. Alors, donc, il a été président de la Conférence des évêques du Canada et puis, actuellement, en tant que, faisant partie de l'Assemblée des évêques du Québec, il est à l'exécutif et aussi au Conseil, Communauté et Ministère. Il a aussi, puis il est aussi membre du Conseil pontifical pour la culture à Rome depuis 2014. C'est le pape François qui l'a nommé là. Ensuite, il y a trois publications à son actif. En 2017, trois petits volumes sur les psaumes, qui ont pour titre « Les psaumes prières vivantes ». Ensuite, en 2018, il a lancé une œuvre musicale, il surgit, « La messe gâtinoise ». Vous savez, c'est un grand musicien. Ensuite, en 2019, il a publié un essai intitulé « Appeler par mon nom, envoyer en son nom ». Alors, c'est ce livre-ci que je vous recommande à tout le monde. Je l'ai recommandé souvent à plusieurs, mais après la soirée, vous allez tous vous le demander, vous le commander à la librairie Espérance. Vous allez dire, on ne peut pas s'en passer. Alors, Paul-André, tu vois la parole. Merci, Gilles. Je pense que je vais t'embaucher comme mon vendeur personnel. Merci, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous. Comme vous, je suis un gars du Nord, du côté de l'Ontario, par exemple. Mais les mines d'or et le bois, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ma jeune vie d'adulte. J'ai été curé à Halebury, sur le bord du lac Témiscamingue, en face de Ville-Marie à peu près, un peu plus haut que Ville-Marie. J'ai été curé à Curtinley, Cotamans aussi. Et je suis remonté cet été, faire de la pêche sur un petit lac, pas loin de l'Abbé-James. Et puis, ça m'a fait du bien de me retrouver vraiment dans mon pays natal. Il me semble qu'ici, l'été, il fait trop chaud. J'ai aimé retrouver la fraîcheur et l'air pur du Grand Nord, ça fait du bien. Et ça me fait vraiment plaisir de prendre du temps pour jaser avec vous à propos du synode, ce qui est en train d'être lancé pour nous, ce processus synodal, et dans lequel je crois beaucoup. Je trouve que le pape François, il est absolument génial dans ce projet dans lequel il nous lance, presque malgré nous, mais je pense qu'on va y découvrir beaucoup de richesses et ça va nous faire du bien à tout le monde. Alors, pour accompagner ma présentation, j'ai un petit PowerPoint. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je crois que vous pouvez toujours, tu sais, ajuster l'écran, prendre toute la place, puis les images sont très petites sur le côté. Si vous voulez voir ma face, vous pouvez l'agrandir un petit peu en cliquant sur le bord puis en tirant, tu sais, ça peut agrandir la face, mais je pense que vous allez voir les images que je projette plutôt pour mon visage. Alors, je partage mon écran et partagez. J'espère que tout fonctionne bien. Je ne suis pas encore un expert de Zoom. Voilà. Tout le monde voit ça, là? Gilles, ça va? Merci. C'est ça, c'est écrit. Les participants peuvent maintenant voir mon application. C'est ça, c'est ce qui est noté le site. D'abord, je place mon image dans le coin et puis on y va. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est le logo de ce synode 2021 à 2023 qui a pour titre pour une église synodale communion, participation et mission. On va revenir à ce logo plus tard dans ma présentation, mais je voulais que ça soit clair dans quoi on s'en bat, c'est ça. Alors, c'est quoi le mot synode? L'autre soir, j'étais dans une de mes paroisses, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, « Mon second, ça veut dire quoi, synode? » Alors, ça aide pour comprendre ce mot-là, à comprendre les racines grecques du mot. Le fait « synode » vient de deux mots grecs, « syn » et puis « odos ». « Syn » ou « syn » dépendant, en grec, je pense qu'on prononce « syn ». Le « syn » S-Y-N, ça veut dire « ensemble » en grec. Par exemple, dans le français, on a des mots comme « synonyme ». C'est deux mots qui se ressemblent, ils ont le même sens, ils vont ensemble, les deux mots. Une synthèse, c'est de ramasser les idées pour qu'elles soient toutes ensemble. C'est ça, une synthèse. Et le mot « sympathie », « pathos », ça veut dire un sentiment. Donc, « sympathie », c'est un sentiment partagé. Vous voyez, donc le mot S-Y-N, « syn », ça a le sens de partager, ensemble. Et l'autre mot, c'est « odos ». « Odos », ça veut dire « route » ou « chemin ». Donc, par exemple, dans nos autos, nous avons des odomètres. Et l'odomètre, « mettre », ça veut dire « mesure ». Donc, l'odomètre mesure le chemin que nous avons parcouru. Le mot « méthode », le O-D-E à la fin de « méthode », c'est le même mot « route » ou « chemin ». Puis, le « met », le « meta », ça veut dire « à travers ». D'abord, quelle route va nous permettre de passer à travers un problème ? C'est la méthode à travers le chemin. Ça va être quoi, la méthode ? Qu'est-ce qui va nous permettre de passer à travers ? Le mot « exode », on connaît l'exode, le livre de l'exode. C'est quoi l'exode ? C'est quand le peuple juif est sorti de l'Égypte. Donc, « exode », ça veut dire une sortie, c'est un chemin qui mène ailleurs, c'est un chemin qui mène vers la sortie, exode. Donc, on voit que ces mots-là, ces deux mots-là, donnent plusieurs mots français. Le mot « syn » ensemble, « odos », « route ». Mettez les deux mots ensemble, « synode », qu'est-ce que ça veut dire ? « Faire route ensemble ». Donc, à partir du nom « synode », on a une activité précise qui nous permet de faire route ensemble. On a l'adjectif « synodal », qui veut dire une activité synodale qui permet de faire route ensemble. À partir de ça, on a aussi le mot « synodalité », qui n'est pas dans beaucoup de dictionnaires, mais on s'en sert de plus en plus dans l'Église pour parler du principe d'une vie synodale, que l'Église qui est appelée à être synodale doit exercer la synodalité. Donc, « synode », c'est un événement, mais la synodalité, c'est comme une caractéristique, c'est une qualité. C'est comme dire le mot « beauté ». Il y a des choses qui sont belles, c'est beau, mais la beauté, c'est la caractéristique de ce qui est beau. Donc, la synodalité, c'est la caractéristique d'une Église synodale. Synode, synodalité, synodale. Donc, c'est ça ce que le mot veut dire. C'est un très vieux mot dans l'Église, même si depuis longtemps, on ne s'en sert pas dans l'Église catholique romaine, mais c'est un mot qui a un sens très ancien. Les Églises orientales catholiques, comme les Églises orthodoxes, sont gouvernées par des synodes. Ils se rassemblent, les évêques, ensemble, ils prennent des décisions ensemble. Ils élisent les nouveaux évêques ensemble. Ils établissent des lois ensemble. Donc, les Églises orientales catholiques, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous connaissez des Libanais, vous en connaissez peut-être des catholiques maronites ou des catholiques melkites. À Rouen, il y avait une Église ukrainienne catholique. Je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est ça. Ça, c'est les Églises orientales catholiques. Puis, leurs évêques, ensemble, se réunissent régulièrement pour prendre des décisions. Ils forment synode, ces évêques-là. L'Église anglicane, elle est gouvernée par des synodes. Chaque diocèse, si un diocèse veut faire des lois, pour le diocèse veut prendre des décisions importantes, se rassemble en synode. Ce qui est intéressant à propos de l'Église anglicane, c'est que ce ne sont pas juste les évêques qui se rassemblent en synode. Quand ils font un synode, disons l'Église anglicane du Canada, un tiers des délégués, c'est des évêques, un tiers, c'est des prêtres, puis un tiers, c'est des laïcs. Donc, il y a comme les trois groupes qui doivent s'entendre. Et pour prendre une décision, chaque groupe doit être d'accord, tu sais, pour arriver à une décision. Ça, c'est dans l'Église anglicane. Avant 1965, il y avait des synodes dans l'Église catholique, mais c'était assez rare. Il y avait des synodes nationaux. Je pense qu'au Québec, il y en a eu deux dans l'histoire du Québec, deux synodes nationaux. C'était les évêques du Québec qui se rassemblaient pour décider certaines règles ensemble pour l'Église au Québec, un synode national. Il y avait aussi des, il pouvait y avoir des synodes diacésains. Il y en a eu un à Timmons en 1958. À un moment donné, quand j'étais jeune prêtre, j'ai vu ça, ce livre-là, le synode de Timmons de 1958. J'ai sorti ça, c'était un gros bouquin, puis je me suis rendu compte, c'était tous des règlements, c'était toutes des lois. C'était un peu comme du droit canonique. Puis j'ai appris, c'était ça un synode. L'évêque, il faisait préparer toute une série de lois, puis là, il convoquait tous les prêtres à une messe spéciale avec des laïcs qui étaient invités à la messe. Ça, c'était l'ouverture du synode. Puis le lendemain, il présentait toutes les lois aux gens, aux prêtres, toutes les lois qui devaient être suivies. Et puis là, il signait ça. Puis le troisième jour, on faisait une autre messe pour clôturer le synode. C'était ça le synode. Ce dont on parle, nous autres, c'est pas mal différent de ce que je viens de décrire. Mais ça, c'est avant 1965. Qu'est-ce qui est arrivé en 1965? L'Église catholique a vécu de 62 à 65 le Concile Vatican II, le rassemblement de tous les évêques catholiques, donc les catholiques romains de rite latin, comme nous, mais aussi les catholiques orientaux, les ukrainiens catholiques, les maronites, les melkites, les syromalabars, les syromalancars, l'Église chaldéenne. C'est tous des catholiques, mais qui appartiennent à des communautés différentes, mais ils étaient tous rassemblés au Concile. Et il y a quelqu'un qui a dit, on devrait faire un petit peu comme les églises orientales font. Bon, ramasser tous les évêques ensemble du monde, c'est compliqué. Mais on pourrait rassembler au moins un groupe d'évêques, des représentants, des délégués de chaque pays, puis ils pourraient se rencontrer à chaque deux, trois ans pour étudier un thème ensemble, avec le pape, puis présenter des recommandations au pape. Et le pape Paul VI, à l'époque, il a dit, bonne idée. Donc, en 1965, il a créé ce qui s'appelle le Synode des évêques de l'Église catholique. Et le Synode des évêques de l'Église catholique existe, donc, depuis 56 ans, maintenant. Les synodes de l'Église catholique, comment ça se déroule? Bon, peut-être à chaque deux, trois ans, maintenant, c'est plutôt trois ans ou quatre ans, le pape décide de convoquer le Synode. Et puis, les grandes lignes, c'est… Il demande à quelqu'un, il choisit un thème. Disons qu'il choisit un thème, un des thèmes qui a été choisi dans le passé, c'était la famille. OK? La famille. Donc, là, il produit des lignamentas, ça veut dire un texte qui présente les grandes lignes à discuter. Ça, il demande à un comité. Traditionnellement, là, il demande à un comité à Rome de produire un document qui donne les grandes lignes qu'on va discuter. Puis ensuite, il envoie ça à tous les évêques du monde. Donc, chaque évêque, il regarde ça, il étudie ça, il est invité à envoyer ses réactions. Il envoie ses réactions à la conférence nationale. Nous, au Canada, on a une conférence de tous les évêques qui s'appelle la conférence des évêques catholiques du Canada. Et eux autres, ils préparent un résumé de toutes ces réactions de tous les évêques. Et ces réactions-là sont envoyées à Rome. Donc, je ne sais pas combien de conférences il peut y avoir dans le monde, une centaine probablement. Et à Rome, on prend les réactions de toutes les conférences. Et là, on fait un deuxième instrument qu'on appelle l'instrumentum laboris, l'instrument de travail, qui est un texte qui peut être assez long, 80-100 pages. Et ça, ça va diriger la délibération des délégués à Rome. Les délégués sont, comment on les choisit? Chaque conférence choisie. Ici, au Canada, dépendant de la grosseur de la conférence, on a le droit d'envoyer un plus ou moins grand nombre d'évêques. Les États-Unis, qui sont une grande conférence, peuvent en envoyer cinq, je pense. Le Canada, normalement, d'après notre population, on aurait juste le droit d'en envoyer trois. Mais parce qu'on a un secteur français et un secteur anglais, ils ont fait du spécial, puis ils permettent aux évêques du Canada d'en envoyer quatre, deux francophones, deux anglophones. Chaque synode, deux anglophones, deux francophones. Donc, on vote. À la conférence, quand il y a un synode qui vient, on vote qui va y aller. J'ai été élu deux fois. Je vais parler de mes deux expériences tout à l'heure pour aller au synode à Rome. Donc, les délégués sont là à Rome. Ça fait à peu près 350 évêques du monde entier. Il n'y a pas juste des évêques de présent. Il y a aussi quelques supérieurs généraux majeurs, par exemple, le supérieur des Jésuites, le supérieur des Dominicains. Il y a une dizaine de supérieurs majeurs. On invite aussi les représentants des supérieurs majeurs des communautés féminines. Mais jusqu'à date, elles n'ont pas le droit de voter. Juste les évêques et les supérieurs majeurs des communautés religieuses. C'est un sujet de discussion à Rome, ça. Il y a aussi des observateurs. On invite des représentants des autres églises chrétiennes, de l'église anglicane, de l'église baptiste, des églises réformées, des églises orthodoxes. Et on invite des experts, des théologiens qui sont experts dans le domaine, qui vont être capables de discuter avec les évêques. Parce que durant les délibérations, les délibérations habituellement se font en deux étapes. Une première étape où chaque évêque a le droit de dire quelque chose, de présenter un point de vue sur une question dans l'instrument de travail. La première fois que j'étais là, en 2005, on avait le droit à une présentation de… Avant 2005, c'était huit minutes. On trouvait que c'était pas mal long. Écouter 350 interventions de huit minutes chaque, c'est comme écouter 350 homélie en deux semaines. C'était pas mal long, on pourrait dire. Donc, ils ont coupé ça à six minutes. Donc, j'ai le droit à un discours de six minutes. Mais je vais être honnête avec vous, écouter 350 homélie de six minutes, c'est long, ça aussi. Mais une fois que tout ça est fait, l'idée, c'est d'apporter de l'eau au moulin. Et après ça, on se retrouve en petits groupes de discussion, des groupes linguistiques. Donc, il y avait des groupes français. Donc, je participais dans un groupe français avec des évêques, évidemment, de la France, d'Haïti, de l'Afrique francophone, souvent ailleurs dans le monde. Par exemple, la dernière fois, un évêque de la Corée, un évêque de la Chine, un évêque de la Polynésie est avec nous autres. Bon, ça fait un groupe français très, très varié. Et puis là, chaque groupe prépare des propositions. Suite aux discussions, on prépare des propositions. Et puis, les propositions de tous les groupes sont ramassées dans une synthèse. Et puis là, il peut y avoir jusqu'à une centaine de propositions. Et là, tout le monde est invité à voter sur les propositions. Si une proposition reçoit deux tiers des votes, bien, cette proposition-là est retenue. Et on remet ça au pape. Et tout ce processus-là à Rome, avec les évêques présents, ça dure de trois à quatre semaines. Trois à quatre semaines. Et à la fin, on remet ça au pape. Et le pape, lui, il prend ça. Puis avec une équipe, il réfléchit à tout ce qui a été dit, aux synthèses qui sont venues des conférences épiscopales, et puis aux propositions que les évêques ont faites en synode. Et là, il écrit une exhortation apostolique post-synodale. C'est un grand mot, là. Une exhortation, ça veut dire, il nous invite. Il invite l'Église universelle à considérer telle question, telle question, peut-être à entreprendre tel projet. C'est comme un texte inspirateur. C'est fait pour nous inspirer sur un thème. On dit que c'est une exhortation apostolique parce que ça vient du pape. Quand ça vient du pape, dans l'Église, on dit que c'est apostolique. Le siège apostolique, c'est le diocèse du pape. Le siège apostolique, donc une exhortation apostolique post-synodale. Donc, après le synode, le pape écrit ça. Et je vous donne quelques thèmes depuis 1965, quelques thèmes très importants des synodes qui ont eu lieu. En 1974, le thème du synode, c'était l'évangélisation dans le monde moderne. C'était Paul VI qui présidait ce synode-là. Et après ça, il a écrit un texte, une exhortation post-synodale qui s'appelle « Evangelii nunciandi », l'annonce de l'évangile. C'était un texte très, très, très important parce que dans ce texte-là, entre autres, il dit que l'évangélisation n'est pas une activité parmi d'autres que l'Église fait. « L'Église existe pour évangéliser », pour évangéliser. Et il parle de l'évangélisation là-dedans par la proximité et par l'amitié, que c'est par le témoignage qu'on éveille chez l'autre le désir d'entendre parler de la bonne nouvelle. C'est un document extraordinaire, celui du pape sur l'évangélisation en 1974. Un autre synode que je trouve important, c'est en 1967, la catéchèse en notre temps. Et là, c'est le pape Jean-Paul II qui a écrit l'exhortation post-apostolique, post-synodale. C'était son premier synode comme pape et son texte, « Catechese itradende », qu'on appelle la catéchèse qui transmet, on transmet la foi par la catéchèse. C'était un texte qui a vraiment aidé à renouveler la catéchèse dans l'Église universelle. Moi, j'étudiais à ce moment-là, j'ai commencé ma théologie en 1977, j'ai été ordonné en 1981. Tout de suite, je me suis retrouvé dans la pastorale jeunesse et dans la catéchèse. Et ce texte-là était comme le texte inspirateur. En 1980, le pape a décidé, Jean-Paul II, que le thème serait la famille chrétienne. Et c'est ce texte-là qui a donné la très belle encyclique qui s'appelle « Familiaris consortio », la communion de la famille, dans laquelle il parlait de la famille comme une Église domestique. Ça a renouvelé, on pourrait dire, après le concile, ça a renouvelé notre sens de la famille comme un lieu, l'unité de base dans la société et l'unité de base dans l'Église aussi, et la grandeur de la vocation familiale. D'autres synodes, 87, 90, 94, 2001, tour à tour, on a regardé différentes catégories de personnes dans l'Église. Un synode sur les laïcs, sur les prêtres, sur la vie consacrée, sur les évêques. En 2005 et en 2008, il y a eu deux synodes, un sur l'Eucharistie puis un sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2005, le pape Jean-Paul II avait décidé d'avoir une année consacrée à l'Eucharistie. On avait célébré, vous vous rappelez, en l'an 2000, on avait célébré le nouveau millénaire et puis il n'y avait pas eu de synode en 2000, 2001, 2002. En 2005, il a décidé, on va se centrer sur la célébration de l'Eucharistie qui est la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et les évêques étaient présents, ils disaient, après avoir réfléchi sur l'Eucharistie, il faudrait réfléchir à la parole de Dieu. Et là, c'est Benoît XVI qui était rendu pape. Alors, c'est lui qui a rédigé, et pour l'Eucharistie, et pour la parole de Dieu, les deux textes. En 2012, le pape Benoît XVI a convoqué le synode sur le thème de la nouvelle évangélisation. Mais ce n'est pas lui qui l'a présidé. Il avait décidé le thème, le processus était lancé. Et c'est le pape François qui… Non, le pape François n'était pas pape au moment du synode, c'était Benoît XVI. Mais Benoît XVI a démissionné avant d'écrire la lettre qui a suivi. Alors, c'est François qui l'a écrit. Ça a été sa première exhortation. C'était pratiquement un encyclique qui s'appelle « Evangelii Gaudium » ou « La joie de l'Évangile ». Et c'est du pur François, même si, comment je pourrais dire, c'était suite au synode. Il a comme pris la réflexion du synode, puis il s'est coulé là-dedans. Et c'est là où il a invité l'Église à engager un tournant missionnaire, à s'engager dans une conversion pastorale missionnaire, de sorte que tous les baptisés sont aussi des… tous les disciples sont aussi envoyés. C'est à partir de ça que j'ai écrit mon petit livre que Gilles a présenté. Il a appelé par mon nom, envoyé en son nom. Par le baptême, je suis appelé. Par ma confirmation, je suis envoyé. Et ce texte-là, « Evangelii Gaudium », c'est vraiment ça. C'est d'être envoyé. On est tous envoyés à être des témoins de l'Évangile. Et dans ce sens-là, on peut dire que « Evangelii Gaudium », le texte du pape François, c'est comme la continuation du texte de Paul VI sur l'évangélisation en 1974-75. C'est comme on revient à des thèmes fondamentaux. Et de la même façon qu'en 80, il y a un synode sur la famille, le pape François a décidé que le prochain synode, suivant la nouvelle évangélisation, serait sur la mission de la famille. Puis là, je viens de voir que j'ai écrit 1014-1015. On n'a pas retourné d'un millénaire, excusez. 2014-2015, ça a été la mission de la famille. Pourquoi j'ai écrit 2014 et 2015? C'est parce que là, on commence à voir François qui veut transformer un peu le synode des évêques. Et il décide de faire deux synodes, deux assemblées synodales. Une spéciale avant l'assemblée régulière. Un an avant, il convoque une assemblée spéciale. Et à cette assemblée-là, il convoque juste les présidents des conférences nationales. Donc, pas des délégués, mais les présidents. Et par hasard, j'étais président. Donc, en 2014, je suis allé à cette assemblée spéciale, dont le but était comme de préparer le synode plus grand qui a lieu en 2015. Puis en 2015, les évêques du Canada, je n'étais plus président. Je débarquais, mais ils ont dit, bien, tu étais au premier, continue, tout s'est bien continué. Puis ils m'ont réélu délégué. Alors, je me suis retrouvé délégué. Alors, j'ai participé aux deux synodes. Je vais vous parler tout à l'heure à propos de la différence de mes deux expériences. En 2018, le pape a convoqué un synode sur la jeunesse, la foi et le discernement. Oui, après la mission sur la famille, c'est là où il y a écrit sa grande lettre, son exhortation post-synodale à Maurice Laetitia, de la joie, de l'amour. Et après l'exhortation, après le synode sur la jeunesse, Christus vivit, le Christ est vivant. Alors, je tenais à vous dire ça pour vous aider à comprendre jusqu'à quel point la structure synodale est une structure importante dans notre Église, comme lieu de réflexion, comme lieu d'orientation pour l'Église universelle. C'est toute l'Église universelle. C'est une façon de continuer le concile. C'est pour ça que ça a été créé. Plutôt que de ramasser les 4 000, 5 000 évêques maintenant du monde entier pour discuter d'un thème, on va ramasser des délégués, mais ils vont être préparés, puis ils vont réfléchir avec le pape sur un thème ou sur l'autre. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Après ça, excusez, c'est parce que je fais juste vérifier mon temps. Alors, mon expérience des deux synodes, 2005 et 2015, en 2005, je dois vous dire que ma préparation était vraiment solitaire. J'avais reçu le texte du Lignamenta, j'avais travaillé ça seul, j'avais préparé seul mon intervention, j'ai parlé à une couple de théologiens, mais finalement, c'était mon œuvre. J'étais vraiment comme seul dans cette aventure-là. En 2015, le pape a demandé qu'il y ait une grande consultation autour des questions de la famille. Puis moi, je me rappelle, dans notre diocèse, il y avait plusieurs questions qui avaient été posées. On a envoyé les questions à toutes les paroisses, dans chaque paroisses, il y a eu des groupes qui se sont rassemblés pour étudier ces questions-là, pour répondre aux questions. On a préparé une synthèse diocésaine qu'on a envoyée, voyons, à la CECC, aux évêques du Canada. Puis moi, j'ai demandé, la synthèse, elle a été présentée aux évêques, à l'ensemble des évêques, et puis on a pris une bonne heure pour permettre aux évêques de se retrouver en groupe puis de réagir à cette synthèse-là. Puis j'ai reçu les réactions des évêques. C'était vraiment un effort collectif, vous voyez. C'est beaucoup plus synodal. Plutôt que juste un évêque qui vote seul et qui participe. Là, j'y allais, mais j'y allais comme vraiment représentant de toute une conférence d'évêques. Les évêques et puis le peuple de Dieu du Canada qui avaient contribué à préparer cette synthèse-là. Deuxièmement, en 2005, j'avais été nommé à un comité spécial qu'on appelait le Comité des communications lors des trois semaines à Rome, le Comité des communications. On a été convoqués une fois pour se faire informer de comment les communications seraient faites, puis c'était la fin. C'était vraiment, même le synode était top-down, comme on dit. Les choses étaient souvent décidées, puis les autres, on disait placette. Placette, c'est un mot au latin qui veut dire d'accord, d'accord. On disait d'accord, d'accord. Si on disait qu'on n'était pas d'accord, vous écoutez un petit peu, puis après ça, il passait. Mais en 2015, c'était très différent. J'ai été nommé au Comité du message. Puis le Comité du message, je vais vous dire, il a travaillé fort. On a été convoqués à plusieurs reprises, puis on travaillait ensemble, puis on avait des experts avec nous pour faire un message des évêques au monde à la fin du synode. C'était beaucoup plus participatif. Il y avait, le pape a dit en 2015, avant qu'on commence, le pape François, il dit, écoutez, je veux que vous parliez avec courage. Dites ce que vous avez dans le cœur, puis demandez-vous pas, est-ce que le pape va aimer ça ou non? Il ne dit pas ça, la question. Qu'est-ce que l'esprit vous dit dans votre cœur? Inquiétez-vous pas de ce que je pense ou de ce que je ne pense pas. Ça, c'était nouveau. Il y a ouvert comme un espace de prise de parole, de liberté de parole. Ça a mené à beaucoup plus de tensions. Ça a mené à beaucoup plus de confrontations. Parce qu'un évêque disait une chose, puis l'autre disait le contraire, puis l'autre se levait, puis l'autre se levait. Il y avait tout un choc d'idées. C'était excitant, c'était intéressant. On tombait moins endormis à les écouter, les évêques. La discussion en 2005, c'était sur l'Eucharistie, mais c'était approchée d'une façon très théologique. Alors qu'en 2015, c'était beaucoup plus un sujet existentiel, la famille. Puis là, c'était à partir de l'expérience des familles. Je m'en rappelle, le cardinal Schönborn de Vienne, quand on parlait du divorce, à un moment donné, puis il a dit, n'oubliez pas les enfants de divorce, les divorcés. Il dit, moi, je suis l'enfant d'un couple divorcé. Il dit, j'étais jeune quand mes parents se sont divorcés. C'est seulement plus tard que je me suis rendu compte de l'impact, le grand impact que ça a eu dans ma vie. Il dit, donc, oui, oui, parlons. Il faut parler des couples qui se divorcent, mais pensons aux enfants. Disons quelque chose à propos des enfants. Ça venait du cœur, c'était un cru du cœur. C'était très proche de la vie des gens. Finalement, le résultat, je dois vous dire que l'exhortation qui a suivi le Synode sur l'Eucharistie en 2005, j'ai écrit ici, c'est un document inoffensif. C'était beau, c'était beau, mais ça a dérangé personne. C'est probablement un des textes qui a été le moins lu, le moins étudié, qui a eu le moins d'impact dans l'histoire des Synodes. Malheureusement, parce que l'Eucharistie, c'est tellement important. Mais le document sur le mariage qui est sorti, ça, ça a lancé toute une controverse. Parce que là, on parlait de questions comme l'intégration, l'accueil, l'intégration, l'accompagnement des couples divorcés, remariés. C'est un thème dont on ne parlait pas avant dans l'Église. Ça a généré beaucoup de conversations et encore aujourd'hui dans l'Église. Vous voyez la différence entre 2005 et 2015? Et je pense que 2015, c'est un peu ce que le pape François veut qu'on vive, mais encore plus. En 2015, le pape a fait un discours. On a eu une célébration pour marquer la, comment je peux dire, le cinquantième anniversaire de la création du Synode des évêques. C'était un discours remarquable. J'étais là, là, et je me souviens, j'ai été, j'avais des frissons à l'écouter. Il a dit une couple de choses, j'ai choisi trois petites citations, parce que ça va nous dire un petit peu l'esprit dans lequel le pape veut qu'on vive ce Synode qui nous attend. Une première chose, il dit, le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Le premier millénaire, vous savez, de la fondation de l'Église jusqu'à vers l'an 1000, la papauté, ce n'était pas très fort. L'évêque de Rome était là, mais il n'y avait pas l'autorité ou la puissance ou l'organisation qu'il y a aujourd'hui. Chaque diocèse était un peu autonome. Et les évêques se rencontraient pour discuter entre eux de temps en temps dans une région. C'était, on parle de, c'était un style de gouvernement beaucoup plus, on pourrait dire, le communion et la partage et la discussion et le dialogue entre les évêques. À partir de l'an 1000, le pape a commencé à accumuler du pouvoir. Ceux qui étudient l'histoire de l'Église peuvent voir pourquoi c'était important que ça arrive pour assurer l'indépendance de l'Église par rapport aux puissances politiques en Europe. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'Église, tranquillement, est devenue comme une pyramide avec le pape en haut, les cardinaux en dessous de lui, les évêques en dessous de lui, les prêtres en dessous d'eux autres, les religieux et les religieuses, qui est à la base des laïcs. Et c'est devenu une pyramide. Alors que la synodalité, le pape dit, la pyramide est à l'envers. C'est le peuple de Dieu qui est à la tête. Et les ministères sont au service de ce peuple-là pour le soutenir, pour l'animer. C'est le renversement de la pyramide, puis il dit, c'est le défi du troisième millénaire, puis c'est ce que Dieu attend de nous. Deuxième phrase, le sensus fidei. Il y a des mots latins ici. Le sensus fidei, le sens de la foi. Le sens de la foi, qu'est-ce qui est selon la foi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça correspond-tu à l'Évangile? Ça ne correspond pas à l'Évangile? On ne sait pas. L'Évangile ne dit pas grand-chose à propos des armements nucléaires. Ça n'existait pas à l'époque de l'Évangile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la foi nous dit? Comment est-ce qu'on devrait évaluer la présence de bombes atomiques dans notre monde qui peuvent tuer tant de centaines de milliers de personnes en même temps? Ce que le pape dit, c'est que ce sens de la foi, il empêche une séparation rigide entre l'Ecclesia d'Occents et l'Ecclesia d'Occents. L'Ecclesia d'Occents, c'est l'Église qui enseigne, et l'Ecclesia d'Occents, c'est l'Église qui apprend. Puis autrefois, on disait, l'Église qui enseigne, c'est le pape puis les évêques, puis les prêtres un petit peu. L'Église qui apprend, c'est les laïcs. C'est comme s'il y a ceux qui enseignent, puis il y a ceux qui écoutent. Ce que le pape dit, le sens de la foi, empêche une séparation trop rigide entre ces deux réalités-là. Il dit, puisque le troupeau entier, tout le peuple de Dieu, possède son propre flair pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l'Église. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ceux qui exercent l'autorité dans l'Église doivent être à l'écoute de tout le peuple parce que l'Esprit parle au peuple. Et c'est la prochaine phrase. Une Église synodale est une Église de l'écoute. Avec la conscience qu'écouter, c'est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, les évêques, l'évêque de Rome, le pape, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit-Saint, l'Esprit de vérité pour savoir ce qu'il dit aux Églises. Sa vision de l'Église au pape François, c'est une Église où nous nous parlons, nous nous écoutons tous ensemble et nous discernons tous ensemble. Voilà ce dont il rêve. Et ça nous ramène au synode qu'on va vivre maintenant. Et là, je ne sais pas si on peut faire ça un petit peu, mais peut-être... Moi, je vous demande de regarder ça, ce logo-là. Et puis... L'image, les mots. Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? On peut-tu ouvrir un peu les micros? Raymond, tu peux peut-être animer, là, je ne sais pas. Regardez, c'est parce que je ne peux pas arrêter le partage parce qu'il faut le voir. Regardez, si vous voulez dire quelque chose, ouvrez votre micro, puis allez-y. Mais dites juste une chose, dites-la courte. Est-ce quelqu'un qui veut nommer une chose qu'il remarque, qu'il frappe? Peu d'enfants. Moi, c'est le... Bon, il y a... En haut du peuple, il y a le souffle de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint souffle sur le peuple. Merci. Oui. Nous autres, ce qu'on voit le plus, c'est... Bon, en dessous de l'Esprit-Saint, c'est que c'est... On voit, bon, qu'il y a un évêque, qu'il y a des religieux, mais il y a aussi des enfants, il y a des familles, des gens malades. C'est vraiment... Ça représente tout le peuple de Dieu. Il y a des personnes âgées avec une canne. Il y en a un qui porte son enfant sur les épaules, puis ils marchent tous ensemble, ce monde-là. Merci. Merci. Moi, je pense que tout le monde est concerné. Merci. Pour moi, c'est aussi comme l'immense de l'arbre de la croix, qu'en même temps, c'est l'Esprit-Saint qui guide aussi le peuple, qui est en mouvement, ce n'est pas statique. Et aussi qu'ils sont tous ensemble, tous les peuples, des enfants jusqu'à les plus vieux, les évêques, tout le monde. C'est beau, merci. Le monde marche dans la même direction. On n'est pas tous dispersés. Ils marchent vers un même but, une même visée, une même vision. Oui. Oui, merci. Ils sont comme à l'abri. L'Esprit-Saint, là, c'est à la fois un souffle, et on dirait que c'est à la fois un toit. Comme une protection, comme un toit. Oui, c'est beau, comme une protection, comme un toit. C'est beau, merci. Moi, je remarque aussi là-dedans que l'évêque est au milieu de son peuple. Il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il est au milieu. Puis, ils marchent avec eux autres. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette image-là. Et il y a comme ce cercle-là, j'y vois un peu comme en haut. C'est un peu comme un soleil. C'est un peu comme la lumière de l'Esprit qui nous guide, mais ça me fait aussi penser à une hostie. Comme l'Eucharistie qui nous rassemble, l'Eucharistie comme, pour revenir au Synode de 2005, qui est la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. C'est comme l'Eucharistie qui n'entera pas pour la route. Pour la route. Puis, évidemment, il y a le thème qui est en bas. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Et c'est ça le thème. Le pape a décidé, ça va être quoi le thème de ce synode? Ça va être, c'est quoi une église synodale? Il veut qu'on réfléchisse sur c'est quoi être une église synodale. Puis, le sommes-nous, une église synodale? Si oui, de quelle façon? Sinon, qu'est-ce qu'il faut changer? Et il nomme trois sous-thèmes. Pour être une église synodale, ça prend une église communion. Une église qui est unie, unie évidemment, autour du Christ. C'est le Christ qui est la source de notre union. C'est la communion que nous vivons entre nous. C'est un reflet de la communion entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, cette communion qu'on célèbre aussi chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, c'est une communion qui doit être vécue au jour le jour, par l'attention les uns des autres, par le fait qu'on se tient ensemble, par le fait qu'on s'écoute, qu'on se respecte, qu'on s'accompagne mutuellement. Tout ça rentre dans le thème de la communion. Mais l'église synodale, c'est une église aussi où tout le monde participe. On n'est pas, il n'y a personne qui est spectateur, il n'y a personne qui est consommateur dans une église synodale. Comme je dis souvent, l'église, ce n'est pas comme un restaurant où je vais pour me faire nourrir, puis je retourne chez moi, puis je nourris, puis je suis content. C'est un mouvement et j'ai ma part à jouer dans ce mouvement. C'est le mouvement du royaume au cœur du monde. Puis j'ai ma part à jouer, donc c'est la participation. Et la participation à une mission. Et quelle est la mission de l'église au cœur du monde? Quelle est la mission de l'église, pas seulement dans le grand monde, mais ici au Québec, quelle est la mission de votre communauté paroissiale dans le village où vous vous retrouvez? Dans le village où vous vous retrouvez, quelle est votre mission pour les gens qui ne sont pas à l'église? Comment vous les aidez, ces gens-là? Comment vous faites une différence dans leur vie? Ça, c'est la mission de l'église. Jésus, on dit, passez en faisant le bien. Quel bien est-ce que nos communautés font pour les gens qui sont autour, pour les non-croyants et les non-pratiquants? Quel bien on leur fait? Comment on peut leur faire du bien comme église? Communion, participation, mission, c'est tout ça, l'image du Synode. Alors, voici la grande démarche qui s'étend, ça c'est complètement nouveau, sur deux ans maintenant. Sur deux ans. Donc, il y a eu la secrétaire générale à Rome qui a préparé un document préparatoire. Le document préparatoire existe déjà. Il est disponible sur le site web du Synode. Si vous voulez le trouver, vous écrivez à l'internet synode en anglais, s-y-n-o-d.va. VA, c'est pour Vatican. Synode.va. Vous allez tomber sur le site web du Vatican. Vous pouvez trouver le document préparatoire en français, en plusieurs langues, mais en français. Je vous dis tout de suite, c'est un très long document. Je pense que c'est 80 pages de long. Ce n'est pas facile à lire, mais il existe. Et puis, il y a un Vadémécum, document préparatoire, et Vadémécum. Vadémécum, c'est comme un livre de direction sur comment vivre ça. Donc, maintenant, on est rendu au mois d'octobre dans les églises particulières. Église particulière, c'est la façon qu'on dit des diocèses à Rome. Dans les diocèses et dans les autres réalités ecclésiales, les mouvements, les communautés religieuses. Mais dans les diocèses qui nous concernent, le 9-10 octobre, c'était la célébration d'ouverture à Rome. Vous pouvez aller écouter le discours du pape ce jour-là qui est très beau. Et le 17 octobre, c'était le lancement dans les diocèses. Nous autres, on l'a fait la veille, le 16. Vous autres, vous le faites deux semaines plus tard. Mais tout le monde fait le lancement diocésien un peu partout. Puis là, on veut qu'il y ait des rapports. On veut qu'il y ait des rencontres pendant les prochains mois. Et puis que dans les rencontres, on discute des questions autour du synode. On a monté les questions autour de la synodalité. Que dans chaque diocèse, on fasse une synthèse. Et même si on peut, qu'on fasse une grande réunion pour valider la synthèse. On l'envoie, ce qu'on va faire au Canada, on va l'envoyer à l'Assemblée des évêques du Québec qui va préparer une synthèse pour le Québec. Puis il va y avoir quatre synthèses pour le Canada. Une des maritimes, une du Québec, une de l'Ontario et une de l'Ouest canadien. Parce qu'on se rend compte qu'on est trop différents les uns des autres. Puis c'est ça ce qu'on va envoyer à Rome, les quatre. Mais ici, si vous regardez, c'est écrit en ville 22. Aujourd'hui, on a appris que le pape a demandé de repousser cette date-là jusqu'au mois d'août pour nous donner plus de temps dans nos diocèses pour nous rencontrer, pour jaser, pour vivre une expérience synodale. Alors là, on va être capable de respirer un peu. On se sentait tout pris à la gorge. Mon Dieu, il faut faire ça dans trois mois. Non, là, on a six mois pour le faire. Ça, ça a été annoncé ce matin. Si on avait fait le lancement hier soir, vous auriez tous paniqué. Mais là, là, vous pouvez vous reposer. On a du temps, OK? Et puis, en septembre 2022, peut-être ça va être retardé un peu, mais on va faire un premier instrument de travail. Et cet instrument-là de travail, avant que les évêques se rencontrent à Rome, ils vont se rencontrer par continent. Il va y avoir des réunions pré-synodales, des conférences épiscopales par continent. Il va y avoir une grande réunion pour l'Amérique du Nord, une pour l'Amérique du Sud, une pour l'Europe, une pour l'Afrique, une pour l'Asie, une pour l'Océanie. Il manque quelqu'un, j'oublie qui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a sept. Et puis là, à la fin, il va y avoir sept documents finaux qui vont jaillir de la base du peuple, qui vont retourner au secrétaire général, qui vont faire un deuxième instrument de travail. Et c'est cet instrument-là qui va servir pour la rencontre des évêques délégués en octobre 2023. Et quelles sont les questions que le pape veut qu'on discute dans nos communautés? Avec qui marchons-nous? Comment écoutons-nous? Comment prenons-nous la parole dans nos communautés? Comment célébrons-nous notre foi ensemble? Comment portons-nous la mission ensemble? Quelle est la qualité du dialogue avec nos milieux? Quels sont nos liens avec les autres chrétiens? Comment est-ce qu'on exerce l'autorité dans nos communautés? Comment discernons-nous et prenons-nous nos décisions? Et comment nous formons-nous à la synodalité? Notre équipe, ici, à Gatineau, devant ces questions-là, puis là, pour chaque question, il y a une dizaine de sous-questions. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a dit, on va simplifier, on va aller à l'essentiel. On a dit, on en choisit cinq. Puis, on va juste lancer la question sans sous-questions. On va inviter les gens à parler de ces choses-là. Donc, nous autres, on a choisi la première. Non, la deuxième. Comment écoutons-nous? Comment est-ce qu'on s'écoute les uns les autres? Comment prend-on la parole dans nos communautés? Comment célébrons-nous notre foi? Comment portons-nous la mission ensemble? Et comment discernons-nous et prenons-nous nos décisions? On a choisi cinq. Et puis là, je sais que votre réveil qui a demandé, bien, est-ce que votre diocèse pourrait se servir de nos démarches? Puis, j'ai dit, bien, oui, allez-y. D'abord, ils vont vous expliquer ce que vous allez faire. C'est comme nous. La chose la plus importante, je vais vous dire, que je trouve dans tout ça, ce n'est pas juste les questions, c'est le modèle qui est proposé. Le modèle pour les rencontres, c'est un modèle de conversation spirituelle. Donc, une rencontre dure une heure, une heure et demie. On commence par un temps de prière. Puis, dans un premier temps d'échange, disons, on est un groupe, ça ne devrait être pas plus que huit personnes. Cinq, six, sept, huit personnes. Puis, disons, la question, c'est comment on s'écoute? Bien, je partage une expérience d'écoute ou de non-écoute. Peut-être que j'ai une expérience où personne ne m'a écouté dans l'Église. Chacun partage son expérience. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. On partage l'expérience qu'on a vécue. Puis là, il y a un temps de silence pour que chacun puisse réfléchir à ce qu'il a entendu. Et dans un deuxième temps d'échange, là, je dis, qu'est-ce que j'ai entendu les autres dire? Qu'est-ce qui m'a frappé dans ce que les autres disent? Tout le monde partage ça. Puis là, un deuxième temps de silence. Puis, troisième temps, excusez-moi d'échange, ça devrait être écrit d'échange. Là, j'identifie ce qui monte en moi, qui viendrait de l'esprit. Après avoir écouté ça, après avoir réfléchi là-dessus, qu'est-ce que l'esprit est en train de dire à notre groupe? Qu'est-ce qui est important? On sent que ça, ça vient de l'esprit. Et puis, on finit avec un temps de prière. Quelqu'un va résumer la troisième étape, va juste résumer tout ça, puis c'est ça ce qui va être envoyé à notre équipe diocésaine, puis chaque groupe qui fait ça va envoyer ses rapports, puis on va bâtir un rapport diocésaine avec ça. Et ça, si on fait ça, là, on est rendu dans un modèle de rencontre synodale. Ce n'est pas des lieux de discussion ou de débat. Le pape dit, ce n'est pas un parlement où chacun arrive avec ses idées toutes faites puis essaie de convaincre l'autre. C'est une place où j'arrive avec mes expériences, où je les partage puis en écoutant les expériences des autres, j'essaie de voir mais qu'est-ce que l'esprit est en train d'essayer de nous dire. Puis on fait cette recherche-là ensemble. C'est pour ça, on commence dans la prière et on finit dans la prière. Bien, voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Quand Gilles m'a dit, je te donne 45 minutes, je dis, c'est bien long ça, mon Dieu, je ne remplirai pas 45 minutes, mais on est rendu à 50. Excusez-moi. C'est le problème quand vous donnez la parole à un évêque. Mais moi, je dis souvent, un évêque, la raison, ça parle si longtemps, c'est peut-être il va finir par dire quelque chose d'intéressant, d'intelligent. Tu sais, à mesure qu'il parle, il y a peut-être au moins une chose intelligente qui va sortir. Puis votre travail à vous, là, qui m'avez écouté, c'est de trouver c'est quoi la chose intelligente que j'ai dite à soi. La chose que vous allez retenir. Puis la chose que vous pouvez dire à quelqu'un qui n'est pas ici, hier soir, j'ai entendu l'évêque de Gatineau, il a dit une chose intelligente, m'a dit ce qu'il m'a dit. M'a dit ce qu'il m'a dit. Ça, ça reste avec moi. Puis ça, ça va être vraiment bon parce que ma réputation va grandir dans vos milieux, puis tout le monde va trouver que l'évêque de Gatineau est intelligent. Mais savez-vous, si vous faites ça, ce qui arrive, c'est que ce que moi j'ai dit devient vôtre parce que vous allez le dire dans vos mots à vous autres. Vous allez le dire avec vos convictions. Ça va devenir de vous. Et quand vous faites ça, là, vous êtes en train d'évangéliser. Alors voilà, je ne sais pas si Gilles, tu as quelque chose à dire face à tout ça. D'abord, tu as dit plus d'une chose intelligente. Ça fait que les gens ont le choix. On va continuer à porter ça. On porte ça dans le silence, dans la prière. Et puis, évidemment, on va avoir l'occasion d'échanger. mais je ne sais pas si tu pensais avoir des réactions, Paul-André, là-dessus, je dirais un petit peu de quelques flashs. Sinon, normalement, on sera rendu à prendre la pause de 10 minutes puis après ça, entrer en célébration parce qu'on a une célébration qui dure 51 minutes. Bon, bien, ça va nous conduire à 21 heures et quelques minutes. Gilles, je te propose quelque chose. S'il y en a qui ont des questions, peut-être ils pourraient te les envoyer à quelqu'un de ton équipe et puis, tu me communiqueras ça dans les prochains jours. Je pourrais écrire un petit texte que tu pourras distribuer. Tu sais, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, ça serait-tu correct, ça? Certainement, certainement. Oui. Donc, celles qui sont ici ce soir, si vous avez un commentaire ou une question, envoyez-la à Mgr Lemay puis il me le fera parvenir puis on continuera l'échange comme ça. C'est ça. Étant donné que Mgr Lemay n'est pas très techno, ça va être plus direct si vous l'envoyez au vicaire général. Bon. Envoyez-le à vicaire général au commercial 16-redunion-amos.org puis lui, il va le faire suivre à Enrique, François et Micheline. Super. Qui sont mes compagnons de route. On marche ensemble. C'est beau. Je vous souhaite une belle célébration ensemble puis une belle route. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez dire. Alors moi, au nom de tout groupe, je veux te remercier très, très cordialement. Comme d'habitude, tu as présenté quelque chose qui est avec beaucoup de clarté dans un langage facile à comprendre avec l'appui, pas l'appui, mais l'appui de la technologie. Alors, ça a été très facile et en plus de ça, ton expérience personnelle d'avoir participé à Trois Synodes. Alors, merci beaucoup et puis que l'Esprit-Saint continue de t'accompagner, de souffler sur toi puis de te protéger comme le toi comme on a vu tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada